Un petit groupe de la zététique a récemment émis de vives critiques à l'encontre de ma vidéo « À l'origine de Gizé ». L'aigreur maladif de ces personnes les a-t-elle poussés à tenir des propos mensongers à mon égard et à travestir la réalité des textes que je cite tout en prônant un discours diffamatoire à mon égard ? C'est à craindre effectivement. La zététique est une approche sceptique et rationaliste de l'investigation et de l'analyse critique des phénomènes, des croyances et des affirmations. L'origine du terme zététique remonte au début des années 90 en France, où elle a été popularisée par le chercheur et écrivain Henri Brock. La zététique s'oppose à ce qu'elle considère comme l'irrationalisme et le dogmatisme, encourageant les individus à remettre en question leurs croyances alternatives et à chercher des preuves académiques solides pour étayer leurs affirmations. En résumé, les zététiciens, dans le milieu de l'histoire et de l'archéologie, sont un petit groupe d'individus hargneux qui semblent passer ses journées à scruter les réseaux sociaux et Internet, afin de dénicher toute personne ayant l'audace d'affirmer que l'histoire académique présente des lacunes. Il existe deux types de zététiciens. Premièrement, celui qui remet en question l'histoire alternative, mais qui ne sait pas pourquoi. Il n'est pas d'accord, mais en ignore la raison. Les individus de cette catégorie ne délivrent comme argument que des commentaires du niveau d'un enfant de 5 ans, ou l'insulte tout simplement, bien incapable d'élaborer un argumentaire structuré. En général, les youtubers zététiciens appartenant à ce groupe créent des vidéos basées sur l'attaque personnelle. C'est-à-dire que sur un ton moqueur, ils vont tenter de discréditer leurs victimes par du sarcasme, de la raillerie, s'attaquant à la personne en elle-même, mais ne délivrant jamais un contre-argument valable. Le deuxième groupe, s'attribuant parfois des diplômes d'historiens, d'archéologues ou autres, tentera par tous les moyens de faire passer le chercheur alternatif pour un menteur, quitte à mentir lui-même. Les éléments qui remettent en question l'histoire conventionnelle sont pour lui semblables à des coups de poignard assénés à son égo surdimensionné, créant chez ce type d'individu une véritable obsession, j'irais même jusqu'à dire addiction, car c'est pour eux un travail à plein temps que de scruter les moindres méandres d'Internet afin de dénicher la proie potentielle de leur future décharge de haine. Le zététicien de cette catégorie est complètement obsédé par l'histoire alternative, si bien que sa vie est totalement accaparée par le sujet de son aigreur. De sa journée, il est probable qu'il ne fasse rien d'autre que d'assouvir son obsession, ne publiant des articles qu'en relation avec le sujet de sa haine, répondant à tous les commentaires qu'il estime déviants de la bonne ligne de conduite en faisant prévaloir la suprématie de l'histoire conventionnelle. Cette occupation lui permet probablement d'oublier la frustration de n'être qu'un historien raté. Sans l'histoire alternative, ces zététiciens n'existeraient pas, car bien incapables de faire avancer la recherche de la branche qu'ils chérissent. En réalité, le zététicien a peur de l'histoire alternative, qui bouscule ses certitudes et menace de faire vaciller l'équilibre qu'il croit avoir atteint, malgré les échecs et les frustrations de sa vie. On peut tout à fait être en désaccord avec mes propos, mais leur attitude à la limite de la diffamation s'apparente plus à de la perversion, considérée en psychanalyse comme un mécanisme de défense, c'est-à-dire d'un phénomène psychique qui vise à éviter une souffrance interne et qui utilise l'autre comme une chose, un instrument ou un support permettant d'extérioriser ce qui est considéré comme insoutenable ou déstructurant pour l'individu, qui utilise un fonctionnement pervers afin de s'en prémunir. L'origine de cette utilisation destructrice de l'autre est théorisée comme un phénomène de projection des contradictions internes et des douleurs que l'individu refuse de ressentir. Voilà pourquoi je ne peux m'empêcher de ressentir malgré tout de la compassion pour eux. Il s'agit probablement de personnes insatisfaites de leur vie et ressentant une grande souffrance. Dans une vidéo récente, ma parole a été mise en doute par certaines personnes correspondant à cette configuration psychologique. Ma vidéo attaquée s'intitule « À l'origine de Gizé » et proposait une série de témoignages remettant en question la fonction et l'origine des édifices du plateau de Gizé. D'après eux, j'aurais menti en affirmant que Ernest Wallis-Bodge, conservateur des antiquités égyptiennes du British Museum au début du XXe siècle, affirmait dans son ouvrage « Les dieux des égyptiens » Le sphinx de Gizé existait déjà à l'époque de Képhren et était très probablement déjà très ancien à cette époque reculée. Le sphinx, aux yeux des égyptiens de l'antiquité, était associé à une civilisation étrangère ou à un culte étranger datant de la période pré-dynastique. Pages 471 et 472 de son ouvrage, nous pourrons malgré tout lire. Le plus grand monument de Herukuti est le célèbre sphinx proche des pyramides de Gizé et qui en était le symbole. Cet objet extraordinaire existait déjà à l'époque de Képhren, le bâtisseur de la seconde pyramide de Gizé, et il est probable qu'il soit beaucoup plus ancien que son règne et qu'il date de la fin de la période archaïque. En tenant compte du silence des anciens monuments concernant le sphinx, cette figure de Herukuti ne peut avoir été populaire durant les temps dynastiques et s'il le fut, il est possible que cela soit dû au fait que le sphinx ait été connecté de l'une ou l'autre manière avec des étrangers ou avec une religion étrangère datant de la période pré-dynastique. J'aurais également menti en parlant de l'abrégé des merveilles de l'écrivain copte Massoudi qui ne mentionne jamais, selon eux, un roi antédiluvien nommé Souride ou des salles souterraines situées sous le plateau de Gizé. En consultant simplement la table des matières de ce livre, il n'est pas difficile de trouver le nom du roi Souride écrit à deux reprises. Comment le manquer ? Dans le premier extrait, page 171, nous pouvons lire. Le premier qui bâtit les pyramides fut Souride, fils de Salouk, qui régna sur l'Égypte trois cents ans avant le déluge. Ce roi eut un songe dans lequel il lui sembla que la terre était bouleversée, avec tous ses habitants, que les hommes s'enfuyaient de toutes parts et que les étoiles, se détachant, allaient heurter les unes contre les autres avec un bruit épouvantable. Le roi ordonna au prêtre de prendre la hauteur des étoiles et de rechercher ce qu'elles présageaient. Ils firent les calculs avec le plus grand soin et ils annoncèrent le déluge et le feu qui devait ensuite brûler le monde. C'est alors que le roi ordonna la construction des pyramides et lorsqu'elles furent achevées selon le plan des sages, il y transporta les merveilles et les trésors de son peuple et les corps des anciens rois. Il donna l'ordre au prêtre d'y déposer les secrets de leur science et les préceptes de leur sagesse. On trouve donc ici, en version longue, les propos exacts que j'ai tenus dans ma vidéo. Page 210 du même ouvrage, nous pouvons également lire. Les coptes disent que les pyramides portent une inscription peinte dont l'interprétation en arabe est celle-ci. Moi, Souride, le roi, j'ai bâti ces pyramides en tel temps, j'ai achevé de les construire en six ans, que quiconque viendra après moi et se croira un roi aussi grand que moi les détruise en six ans et qu'il sache qu'il est plus facile de détruire que d'édifier. De même, page 215, il est dit dans certains feuillets des coptes que le roi, Souride, après avoir entendu les prêtres lui annoncer qu'un feu sortirait du signe du lion et consumerait le monde, fit pratiquer des souterrains dans les pyramides. Le Nil pouvait être amené dans ces souterrains et déversé de là sur plusieurs points du territoire occidental et de la terre du Saïd. Le roi remplit ses canaux de merveille, de talismans et d'idoles. Le roi antédiluvien Souride est également mentionné par l'historien égyptien du XIIIe et XIVe siècle, Al-Makrizi, que j'ai aussi cité dans ma vidéo. Cela fut réfuté par ces deux personnes et pourtant, page 103 de son ouvrage Descriptions topographiques et historiques de l'Égypte, nous pouvons lire. Pour les temples, ce fut Souride, le constructeur des pyramides, qui d'après Ibn Wasif Shah, les éleva tous, y déposa des trésors, y écrivit les préceptes de la science et établit un génie chargé de les protéger contre quiconque viendrait les détruire. En outre, ce même Al-Makrizi, au début du quatrième chapitre de ce même ouvrage Descriptions topographiques et historiques de l'Égypte, rapporte que « Les pyramides étaient autrefois fort nombreuses en Égypte. Il y en avait un grand nombre dans le district d'Aboukir, les unes grandes, les autres petites, les unes de limon et de briques, mais la plupart en pierre, les unes à degrés, les autres à surface lisse. » Ce que j'avais également mentionné dans ma vidéo. Quant au passage évoquant les souterrains du plateau de Gizé, nous les trouvons page 207 du livre de Massoudi. On décora les pyramides de peintures, d'inscriptions, de figures capables de confondre l'imagination. Les portes en furent placées à 40 coudées sous terre, dans des souterrains faits de plomb et de pierre. La longueur de chaque souterrain était de 150 coudées. La porte de la pyramide occidentale était du côté de l'Occident, également à la distance de 100 coudées du milieu de la face. Elle correspondait avec la porte du souterrain. La porte de la pyramide, colorée en pierre de deux couleurs, était du côté nord, éloignée aussi de 100 coudées du milieu de la face. On creusait jusqu'à atteindre la porte du souterrain correspondant et on passait de là à la porte de la pyramide. Les deux protagonistes de la vidéo en question affirment que le livre de Massoudi ne parle absolument pas de pyramide. Or le mot pyramide est mentionné exactement 29 fois dans cet ouvrage, réparti sur 20 pages différentes. Quant au plagiat dont on m'accuse concernant un livre de Graham Hancock, je rappelle que j'ai fait maintes fois l'apologie de cet auteur, que je le cite très souvent dans mes vidéos, ainsi que ses livres dont sont tirées les informations que je présente. Je n'estime en aucun cas avoir plagié cet auteur, bien que j'eus pu le citer une énième fois. Vous voyez jusqu'où ces personnes sont capables d'aller pour nier qu'une autre version de l'histoire est envisageable. Ils mentent sans vergogne. Dans ce cas, alors que tous les éléments étaient sous leurs yeux, ils ont fait le choix de travestir la réalité, de tromper leur public, de masquer ce qui est inconcevable dans leur esprit. Je ne porterai pas plainte pour diffamation cette fois, mais si cela devait se reproduire, je n'hésiterai pas un instant.